30 previews en 30 jours. Yes sir ! Preview numéro 8 messieurs dames. Et nous sommes à Houston quoi ? Déjà ? Déjà ? Bah tiens t'es vraiment un hater. Là c'est grillé, là tu pourras plus dire le contraire. En plus les fans de roguette savent que je kiffe cette franchise. Tu as toujours préféré les 30 franchises. Ce sont les 30 prévus en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré et parfois votre série annonce votre équipe. Entre les Spurs et les Blazers ça reste une petite place non ? Ouah la 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 ça démarre tout de suite. On va parler de l'équipe la plus deep de toute l'NBA comme dirait Tillman. Tillman de quoi il parle ? Il s'y connaît en basket. Tout à fait. Ce serait bien si juste il pouvait dépenser et fermer sa gueule. Ce sont bien les 30 prévus en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré sur la chaîne YouTube préférée. N'hésitez pas à vous abonner. Soit c'est déjà le cas. On est à 200k. Soit vous nous aidez et vous êtes les héros et les légendes de cette communauté. Nous sommes donc en train de continuer ce marathon. Le beau marathon de la vie et les roquettes sont en septembre. Non franchement vous déconnez quoi ? Attends ils vont nous mettre où ? Il y a de l'impro cette année. On mixe un peu. Peut-être que les roquettes seront très emplacées ou pas. On verra. C'est la section pronostique à la fin de cette vidéo qui nous renseignera sur ce sujet. J'implore la patience de mes fans de cœur des roquettes. On va faire ça propre et on va respecter chaque séquence. A commencer par le coup d'œil dans le rétroviseur. Tout à fait. Pour parler de la saison précédente des roquettes. On en reparlera en loin dans la range du marché. On va faire le marché de nos amis les roquettes. Voilà exactement. Ensuite on basculera bien évidemment sur le bureau de Imeo Doka. Le bureau d'Imeo Doka qui a fait des très bonnes décisions la saison précédente. On en reparlera pour la saison à venir. Une grosse prévue. Grosse question de la mort aussi. Et là attention très hâte d'en débattre avec vous bien évidemment. Il y a un moment que ça concerne de la jeune star. On en reparlera. Gérardet. Oh le backflip avec Palino. Palino. Ça passe. Il a fait un backflip avec Palino. Une balance. Voilà et enfin on finira par un pronostic. Et ensuite on annoncera l'avenir. Pas facile à annoncer l'avenir des roquettes parce que dis donc il y a du talent et puis l'année dernière ils nous ont sacrément bien surpris les loulous. Ah ça on va en parler d'un coup dans le rétro. Moi pour cette année je suis assez confiant par contre. Je pense que je les ai bien... Tu les as bien placés ? Ouais. Et bah écoute on va voir tout ça. Ce qui est sûr et certain c'est que comme d'hab vous suivez l'intégralité du dispositif Trash Talk sur ses temps de prévue en 30 jours. Donc vous regardez la vidéo. Tac. Vous vous abonnez si vous voulez. Super. Ensuite vous allez je sais pas moi par exemple sur votre App Store vous allez télécharger l'application Trash Talk. Et une fois que vous avez fait ça ensuite vous allez sur le compte Twitter et vous vous dites mais si je gagnais un maillot des roquettes avec Palino Sport c'est ça qui est formidable. Après vous vous dites mais si j'avais regardé ce que Nathan il pense sur TikTok des Houston Rockettes puis sur Instagram et alors là après ça fait une bonne journée déjà. Là déjà t'es bien. Ouais ça fait une bonne journée. Et c'est notamment ce qui rend ces 30 prévue en 30 jours extraordinaires c'est que lorsqu'on a fini les 30 previews je peux vous dire que vous avez un niveau d'expertise. Avec un grand H. Exactement. D'ailleurs dans quelques jours on pourrait réutiliser le mot expert. Vous verrez. Je vous tiendrai au courant. Il est possible. On est bon je crois. Ouais je crois qu'on est bon on va pouvoir démarrer. Tout à fait et donc nous sommes avec Power Wow et avec tous les rappeurs du Dirty South et notamment à Houston in the Texas pour notamment regarder le coup d'oeil dans le rétroviseur. Alors il n'y en a pas forcément toujours sur les fusées mais la saison dernière. Quelle saison des Rockettes ? On décollage réussi. D'ailleurs 41 victoires les Rockettes saison dernière. Moi j'en avais dit 28 moi. T'as dit combien toi ? 30. J'étais beaucoup plus optimiste. 20e offensive rating. On va reparler de l'attaque mais 9e defensive rating sur la saison. Sachant qu'en plus il y a eu des moments où c'était plus ou moins bien. Donc c'est un 9e en moyenne sur l'année. Ça c'est du Udoka style. Une superbe première saison d'Imu Udoka. Avec de la bonne grosse défense. On avait dit là les vétérans et tous les vétérans ont fait leur boulot. Ah bah là ils ont recruté en un été Jeff Green, Fred Van Fleet et Dion Brooks. Je pense qu'on peut dire que l'intégration elle est réussie. Exactement. Des débuts bien solides avec de la grosse défense et Shen Goon. On se regarde en fait. Putain. La vache. Apéro All-Star Game 2024. C'est Yoki Choglu. Apéro All-Star Game 2024. Alpen Sengun est-il notre wild card ? Oui. Bien sûr. Du All-Star Game 2024 on en avait débattu. Le janvier-février un peu plus compliqué pour les Rockettes. Et puis en mars 11 victoires de suite. Michael Jordan. Finis un peu raté. Mais par contre exactement. Ah bah attends exactement. On avait un combo entre Kobe et Michael Jordan là. Un Jelon Green. Kobe 2006. Qui nous a mis des délires de fous furieux. Et qui a permis aux Rockettes de pendant un temps, ils étaient dans leur série de win. On se disait putain ils vont aller chercher les Warriors. Les Warriors avaient un peu le feu là sur TrashTalk.co. Ils savent des articles en mode si les Rockettes gagnent tout et que les Warriors en lâchent 3. Attention. Tari Eason qui rentre dans du TrashTalking avec Draymond Green par franchise interposée dans la bataille au play-in. Come out to play ! Puisque les Rockettes étaient notamment dans cette bataille tout à fait. Et on découvre aussi gentiment la profondeur de cet effectif en termes de talent. Puisque M.A. Thompson ça débarque tout d'un coup en cours de saison. Tout à fait. On vient de mentionner donc Fred Van Fiet qui s'est bien intégré. On a eu Alperin Sengun qui nous fait une super saison. On a Amman Thompson, magnifique drafté, qui trouve sa place. Merci M.E.U.D.O.K.A. Sous une forme de forward. Pas tout à fait meneur. C'est bizarre comme poste mais c'est pas mal. Ça lui va bien. Puis ça défend dur. C'est trop trop bien. Jabari Smith qui doucement, sûrement, discrètement, mais trouve sa place. Trouve sa place totalement. Bonjour, vous avez besoin de points en sortie de banc. Cam Whitmore. Alors les passes décisives, on y repassera comme d'hab. Mais l'attaque et mettre le truc orange dans le cerceau, il n'y a pas de problème. Le Jalen Green, le run de Mars, j'ai les stats sous les yeux. Le run de Mars, là, sur 10 matchs ou qui ne sont que des wins. 30 points, 7 rebonds, 4 passes décisives, à 50% au tir, 45% à 3 points. C'est quoi ce bordel ? Tout ça pendant qu'Alperin Sengun est blessé. C'est quand même une chose importante dans le coup de don en rétro. C'est une saison qui se passe en trois visages. Il y a le premier où on parle vraiment d'Alperin Sengun comme la pire fondatrice. Et d'ailleurs, il y a un an, on avait fait le débat. Alperin Sengun, ce n'est pas la pire fondatrice de la reconstruction des Rockets ? Donc on voit les débuts super intéressants. Moi, j'étais à San Antonio pour voir le match face aux Rockets. C'était le meilleur joueur des Rockets avec Fred Van Fleet. Un super Van Fleet qui est plus dans la gestion des jeunes. Tout à fait, tout début de saison. C'était génial, mais on voyait ce qui se passait. Et après, comme tu l'as bien dit, ça a fait Sengun, blessure, petit creux, Jalen Green. Donc, vraiment un assortiment de choses. Tu parlais là de Amen Thompson, début de saison compliquée, c'était plus Haussard dont on parlait. Mais alors le finish, mais putain, transition, défense, qui a été atlétique, rebond, un grand malade ? Les deux frangins, là ? Les deux frangins, c'est... Qu'est-ce qu'ils bouffent ? Les parents, je ne sais pas d'où ils viennent, mais ce n'est pas la terre. C'est vrai. Non, ils ne viennent pas du système solaire. Je crois qu'ils viennent de Zorg. Et petite déception à titre perso, et on en reparlera peut-être. Des blessures pour Tarly Eason. Pas pu compter sur lui. Thiago Splitter, qui est donc, je crois, le nouvel entraîneur du Paris Basketball, qui était assistant chez les Rockets, j'avais vu l'année dernière. Donc, hyper bien aux côtés d'Imi Odoka. Non, vraiment, une saison vraiment hyper chouette des Rockets, qui sont à l'équilibre. Are you kidding me ? 41-41, qui sont 11e, donc à Radupleyin. Et surtout, une saison où, tu l'as dit, Odoka, première saison, vraiment, là, du coup, entrer en matière réussie. Il a posé les bases de plein de choses. Et derrière, où on se dit, bon, le management, bon, on dit, il va te faire un petit tard, ouais, bon, allez, l'autre balance des salades de fou, on dirait Matiche Bia, là. Bon, on les laisse faire, les mecs, là. Je suis sûr qu'ils se font des dîners le mercredi, eux. Mais Raphaël Stone, lui, il n'a pas eu que des choses faciles à gérer depuis qu'il est aux Rockets. Ah, je te reviens. Là, il vient de faire des bons choix. Il a mis des joueurs et un bon coach et tout, ça a marché. Et donc là, il se pointe, après une bonne saison, sur le marché. Ce n'est pas du tout la même. Là, aujourd'hui, venir aux Rockets, tu fais... Il y a du potentiel. On ne paye pas d'impôts et en plus, c'est génial. Allez, on y va. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour son marché, notre ami Raphaël Stone, on va aller regarder ce qu'il a fait. Mais c'est vrai qu'il arrivait dans une position tout autre que les deux, trois dernières années. Tout à fait. Et juste avant de faire ce magnifique marché de l'été, évidemment, deux derniers éléments. Le premier, c'est qu'impossible de parler du coup d'un rétro sans se souvenir de la dernière minute de Boban Marjanovic en NBA et sous le milieu des Rockets, qui loupe intentionnellement des lancers francs pour offrir du poulet aux fans des Clippers. C'est quand même des grands moments dans la carrière. C'est-à-dire que c'est la dernière action en NBA, c'est ça. C'est vraiment « I got you guys, I give you three chicken ». Ils loupent son lancé, c'était magnifique. Donc, retrait de maillot. Et puis, forcément, obligé d'en parler. Là, en transition, merci les vets. Parce que lorsqu'on se retrouve à la loterie, on est beaucoup plus concerné que prévu. On a pic trois. Et pour faire ton marché, c'est pas la même derrière. Et on va en parler justement maintenant. Bien sûr, t'es chaud ? Oui, allez, on y va. C'est l'heure du marché de l'été. Le gros tableau ! Le gros tableau avec donc quelques petites arrivées, des petits départs, mais bon... Un tableau léger. Un tableau léger. Il y a juste Raphaël Stone qui a envoyé un petit SNMS à Sean Marks. Il y avait écrit « Thanks for the pick ». Pauly. Top 3. Top 3. Rich Shepard. Rich Shepard. Jeune joueur. Intelligence de jeu. Shoot. Shoot ! Intelligence de jeu. Mobilette. Un peu petit, mais attention. Ouais, 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 ouais. Et qui a confirmé en Summer League. Qui a confirmé en Summer League. On a hâte de le voir en NBA. Obligé de parler de Steven Adams. Ça fait partie quand même des garçons qui se sont ramenés. Je l'ai mis dans les codes des arrivées parce que c'est un transfert qui a eu lieu précédemment. Au revoir Memphis. Bonjour Houston. Steven Adams fait partie du roster des Rockets. A voir dans quel état physique il est. A voir son dos. Mais, non, non. Même s'il ne peut pas vraiment jouer, je pense que dans le vestiaire, c'est pas mal. Tu as été la gueule du Thunder tout à l'heure. Tu sais que Thunder, il a été rendu bien des services. C'est qu'à Houston, il peut aider. Puis Memphis, ils s'en sont bien souvenus. Il y a des écrans pour Roger Moore. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Steven Adams, super joueur. Super joueur. Il y a eu L.J. Griffin qui est arrivé et qui est reparti. Ouais. Arrivée et n'aidait pas puisque, bon, il a été dans un transfert avec Léox et après, je crois qu'il s'est vraiment retiré du monde du basket. Oui, apparemment. Voilà. Alors, on a une idée juste qui a été conservée. Des départs, juste Boban. Merci pour le poulet. Rédi Boulok. Rédi Boulok. Mais par contre, voilà les jeunes qu'on peut faire pour les jeunes. Et là, les jeunes, on ne sait pas trop. On va bien voir. Et l'équilibre qu'on doit trouver parce que ça va être un des gros enjeux, évidemment, de la suite. Mais sur le marché de l'été, il y a juste un truc. Ouais. J'espère que ça n'a pas été réglé pendant que j'étais en train de tourner avec toi parce que si ça se trouve, ça va être en ligne. Le contraire de Jalen Green ? En fait, c'est la situation de Jalen Green. Au moment où on tour, Jalen Green est agent libre dans un an. On tourne un peu en avance, évidemment. Est-ce que d'ici là que la vidéo sorte, les Rockets lui auront mis un contrat ? Peut-être. Je ne pense pas qu'ils l'auront très aidé. Tu vois. Je ne pense pas non plus. J'espère pas. J'espère pas que je n'ai pas eu... Non, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est au début d'une saison où les dossiers alternent... De toute façon, il y a des choix à faire. Raphaël Stone, cet été, c'était cool. Mais alors bon, la suite, attention. Et puis cet été, c'était cool. À mon avis, il a dû avoir 2-3 amiguites comme ça parce que ça veut dire qu'il devait comprendre ce qui s'est passé avec Jalen Green. Et on va reparler. Comprendre ce qui s'est passé avec Alper and Sengoon. Parce qu'il y a Sengoon qui est dans un an. Il y a Sengoon. Dans un an aussi, il y a Sengoon. Là, mais même là, il peut prendre vraiment une extension. Non, mais dans un an, il a agent libre. Donc, il faut que tu prennes des décisions. Donc, je pense que là, le marché de l'été des Rockets va être un marché de été début d'automne. Oui. Parce qu'il y a de fortes chances pour que la saison démarre avec une Breaking News qui ne viendra pas du Vodge. Petit ange parti trop trop. Mais qui viendra peut-être de Shams ou de quelqu'un d'autre qui nous dit ou Kelly Hicko, formidable sur les Rockets. Ce qui va nous dire les gars, Breaking News, les Rockets sont décidées de conserver un tel ou même les deux. Pourtant. Oui. Surtout que derrière, il y aura Jabari Smith. Encore derrière, il y aura Eamon Thompson. Entre temps, on verra ce qu'il voudra faire avec des Tarry Heeson, des 4-8-1 et tout. Donc, c'est bien d'avoir un effectif bourré de jeunes à potentiel. On sait qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix. Ça va trier. Et il y a d'autres franchises qui vont dire Ah, il est un petit peu disponible parce qu'il n'est pas content là où il en est chez vous. Ah, vous ne voulez pas le signer ? Ah, d'accord. T'inquiète, on va être développé chez nous. Ça va être formidable. Donc ça, c'est sûr que nous, au moment où on fait la preview quelques jours avant qu'elle sorte, on n'a pas encore l'info. Si ça se trouve, il n'y aura pas d'info nouvelle d'ici là qu'elle sorte. Mais s'il était le tableau du marché des transferts de Houston et aussi Light, c'est aussi parce qu'il veut jouer la continuité. Raphaël Stone. Continuer à s'appuyer sur cette bonne saison. Et, voire, il veut sûrement se donner encore un peu de temps avant de distribuer les millions. Oui. C'est sûr et certain. Au moment où on parle, il y a apparemment des chances pour que cette saison soit jouée avant de distribuer du contrat à Tordemar. Mais quel pari ? Quel pari ? Quel sacré pari ? Parce que ça peut se retourner aussi, et on en parlera après dans les grosses questions, ça peut se retourner aussi contre les Rockets où, quand un groupe vit bien, est-ce que tu as envie d'avoir ce genre de situation qui rentre en jeu ? Parce que, ok, ça se part bien, ça gagne et tout. Je rappelle, l'NBA, c'est 450 tafs par an. Il y a des gens qui peuvent devenir multimillionnaires, qui peuvent changer des familles et des générations entières. Alper Nsengoun et Jalen Green, ils s'entendent bien. S'il faut aller chercher un contrat, ils vont le faire. Oui, mais, donc attention à ce tableau, est restricted à gens libres. Donc, Justin aura toujours la possibilité de matcher. Qui nous dit qu'il n'y a pas eu des petits clins d'œil fait discrètement en coulisses ou des petits messages envoyés sur WhatsApp ou Telegram ? J'espère qu'ils ont eu des mêmes clins d'œil, parce que s'il y en a un qui a un clin d'œil et l'autre qui n'a pas le même clin d'œil... Eh ! Ouais ! J'ai été voir Raphaël. Ouais, il m'a fait un clin d'œil. Toi aussi ? Ouais ! Eh ! À bientôt ! Ouais, ouais ! Non, non, mais c'est sûr ! Ça peut foutre la merde, mais pour l'instant, on n'en est pas là ! On n'est pas là ! Pour l'instant, ça joue ! Et pour l'instant, tout va très bien avec nos amis les Rockettes. Donc, voilà pour le tableau de l'été. c'est surtout dans le bureau d'ImeoDoka que ça se joue, d'ailleurs. C'est très, très bon. Allez, franchement, la magnifique bounce pass d'Alex pour regarder tout ça dans le 5 majeur. Allez, on y va. On va checker. C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur. Avec un meneur, un arrière, un ailié, un ailié fort et un pivot turc ! Nous sommes dans le bureau d'ImeoDoka. Et range tes mains, ImeoDoka, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'effectif le plus deep de la ligue ? Eh bien, on va montrer ça tout de suite. Le voici, l'effectif des Rockettes. Merci, mon cher Léonce. Avec donc une rotation bien fournie. Il y a des choix. C'est extraordinaire, vraiment. On est dans un centre commercial. Il y a de tout. Allez-y, servez-vous. Comme d'habitude, Alex, je te pose la question. Y a-t-il des verrous dans 5 majeurs ici ? Oui, combien ? 5 ? Ouais, hein ? 5. Ouais, il y a un 5 majeur. Please, on a les mêmes 5. Bro, quand même. A la même. Fred Van Vliet, en arrière, Jalen Green, en allié, Tilon Brooks, en allié fort, Jabari Smith, et en pivot, et Shen Good. On est bon sur le 5 majeur des Rockets. Attention, ça toque. Ah oui ! On dirait l'autre avant d'aller au toit. Mais t'as l'effectif le plus deep, donc forcément, ça pousse. Mais donc, t'as... Commençons par le front de courte, parce que s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas enlever à Tim Manfertita, c'est que sur le front de courte, il y a du ventre. Vache ! Il y a peut-être même trop de monde. Derrière Dylan Brooks, Jabari Smith, Shen Goon, tu peux avoir du Eamon Thompson, du Tari Eason, du Cam Whitmore. Donc ça, c'est plutôt pour les postes 3-4. T'as Jason Tate. Jeff Green est encore là, non ? Tu es encore là, Jeff Green qui rend des services. Jeff Green, c'est un 4-5 maintenant. T'as Jason Tate, t'as fait. T'as Steve Adams, Steve Adams et Jeff Landale qui vont mettre du cassage de gueule à Saint-Ghoun. un Néo-Zélandais et un Australien. C'est pas le début d'une blague. C'est le début d'une bonne blague des Amus. C'est l'histoire, c'est le genre d'un Turc, d'un Australien et d'un... Mec, à l'échauffement. Ils font le truc, c'est le concours de baffe. Je suis sûr qu'ils font ça à l'échauffement. Je tiens au truc. Vas-y, bouge-moi ! Tu vas la prendre dans ta gueule, celui-là ! Non, franchement, c'est solide, c'est technique. Mine de rien, parce que Jabari Smith, il s'est shooté, et Man Thompson, il a montré pas mal de choses balles en main intéressantes. Cam Whitmore, comme tu l'as très bien dit, sait mettre un ballon dans le panier. Et à ça... Et en plus, ça se bat, c'est vénère. Et à ça, tu as rajouté un élément qui est important parce que c'était, si je dis pas de bêtises, une des choses qui me fatiguait avec les Rockettes la saison passée. Voilà, 23ème réussite à 3 points de toute l'NBA. Tu ajoutes Rich Shepard dans ta rotation qui est un exceptionnel sniper. Donc si sur ton bas courte, c'est un meneur, je vais rien entendre, il a pas la taille d'un arrière. Ça va être un backup 1 qui, on lui souhaite un jour, apprenne suffisamment de Fred Van Vliet pour devenir le Intitu. Ce qui nous amène d'ailleurs à une... je veux bien ton avis là-dessus. C'est qui vraiment le backup de Jalen Green ? C'est Emman Thompson par exemple qui vient dans le poste 2 ? Alors, moi... C'est Dylan Brooks qui glisse en 2 de temps en temps puis il y a un 3 qui rentre ? Moi, je trouve que par rapport à son registre de jeu, même s'il est physiquement plus imposant que ça, pour moi, Cam Whitmore, c'est un capable 2. C'est-à-dire, en fait, c'est souvent, on aime cantonner les joueurs à faire un 1, un 2, un 3, un 4. Ce que je sais, c'est que derrière Jalen Green, c'est Cam Whitmore. Ça ne veut pas dire que c'est un arrière, c'est plutôt un hélié, mais derrière Jalen Green pour avoir ce rôle de scoreur, c'est Cam Whitmore. Après, si on veut être derrière Jalen Green pour essayer d'avoir un peu plus de défense, et bien bravo, vive Tarry Eason qui est capable de se décaler sur plein de postes. Au même Dion Brooks. Au même Dion Brooks. Si tu as envie d'être sur un Amman Thompson qui peut jouer 1, 2, 3, 4 et parfois 5, be my guest. Donc en fait, il y a à la fois... Beaucoup d'options. Exactement. Il y a à la fois des joueurs qui sont ciblés sur un poste et en même temps une vraie polyvalence. Donc, ce qui est formidable avec cet effectif, c'est qu'on va commencer à rentrer dans les previews d'équipe où, en cas de blessure, tu as de la profondeur. C'est-à-dire que s'il y a le 5 majeur sur lequel on a dit il y a 5 verrous là, s'il y en a un qui sort, ben putain mon gars, il y a du monde derrière. Ouais, ouais, il y a des remplaçants, je suis d'accord. Mais tu as raison de souligner le sujet du spacing qui risque d'être un sujet cette année. Tu drafté Rich Shepard. Mais tu as drafté Rich Shepard et puis peut-être que Jalen Green et Jabari Smith peuvent continuer sur leur lancée d'efficacité et s'améliorer et continuer à... Tu vois, c'est possible aussi, on ne sait jamais. C'est à Jabari Smith. Tu as toujours Fred Van Vliet. Van Vliet, c'est super. C'est à Jabari Smith vraiment d'être régulier dans ce registre. Non, Dion Brooks est mort. Enfin, je ne veux dire pas à Dion Brooks est mort. Vous le connaissez comme moi à fan des Grease Deez. Vous le connaissez d'un mec comme moi à fan des Rockets. C'est YOLO. On ne sait pas et on va faire avec. D'ailleurs, merci, on l'a vu contre la France. Dion Brooks, c'est un soir oui, un soir non et il va être à 33, 34 % en envoyant de la grosse briquette parfois et tu étais saoulé. Mais en même temps, il va faire 4 sur 4 dans le 3ème carton. Je suis d'accord là-dessus. Donc, c'est cette histoire de spacing parfois. Il doit être soulagé de ne plus voir Mathias Lassard dans la Rockets. Tout à fait. C'est un demi, bien sûr. Mais il y a Gershon qui revient en NBA ? Non, non, mais c'est vrai que par rapport à la punchline dont on rigole de Tillman Fertitta, évidemment, c'est une réalité. Ces Rockets ont une profondeur non seulement d'effectifs et de talent qui peut faire baver 99 % de l'NBA. C'est vrai qu'ils ont du lourd. Il y a de quoi faire. Udoka, il a de quoi sortir pas mal de 5 différents. Bah ouais. Genre, s'il a envie de défendre le plomb, le petit Fred Van Vliet, Eamon Thompson, Dylan Brooks, Jabari Smith, Steven Adams, Tarizone, Tarizone. Tarizone défensivement. Non, bien sûr. Ah, les gars sont relous, hein ? Tu as des big forwards qui arrivent en ville. Tarizone, Dylan Brooks, déjà physiquement. Tu as des mecs un peu plus rapides. Amen Thompson défensivement. Donc une équipe qui était déjà bien en place défensivement peut être encore meilleure. Tu as des briscards expérimentés. Tu as Fred Van Vliet, tu as Steven Adams, tu as Jeff Green. Ça va, hein ? Il fallait faire bosser certains jeunes donc tu as rajouté Steven Adams pour vraiment faire mal à Dual Peren-Sengoun pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est que d'affronter des vétérans. Et en plus de ça, pour des garçons comme Jalen Green ou comme Amen Thompson, de balle en main ou Cam Whitmore, y a-t-il meilleur poseur d'écran NBA que Steven Adams ? C'est compliqué, en tout cas, il fait partie de l'élite. Tout à fait. Donc tu as rajouté encore des skills à cet effectif. Donc dans l'éventualité que dans une saison comme ça tu es orteil de Jabari Smith, Tatarizon, cheville de Fred Van Vliet, tu peux tester Rich Heppard. Jalen Green qui est un petit peu off, tu peux faire rentrer Cam Whitmore. Amen Thompson, tu peux le plugger n'importe où si Diane Brooks n'est pas là. Et Alperen Sengoun, bon bah oui, c'est pas la même chose. Et t'as encore Jason Tate, t'as encore du Jock Landale. C'est énorme. Tu vois, il y a Ron Holiday aussi, non ? Oui, bien sûr. Enfin bref. Dans les mains d'un coach qui est capable et qui a montré qu'il pouvait gérer des effectifs deep. Un coach qui allait en finale NBA quand même. Oui, et avec un effectif deep, c'est-à-dire qu'il n'était pas une rentation assise s'il pouvait écarter. Non, c'est intéressant. Donc sur le papier, les rentrées vont finir podium de l'Ouest. C'est clair, sur le papier, ils sont champions. Est-ce qu'il n'y a pas une question de la mort qui viendrait mettre du piment sur tout ça ? C'est quand même une grosse question à se poser, t'es prêt ? Bah oui. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregonta de la muerte. Qu'est-ce la pregonta ? Nous sommes à Houston. Comment c'est dit c'est à Houston ? Exactement. La question de la mort est la suivante pour nos amis les Rockettes. Hâte d'avoir les amis de Houston dans les commentaires. Un an plus tard, le débat reprend. Projet Sengboon ou projet Green ? Pourquoi la formule-t-on ainsi cette question ? Il y a un an, nous avons fait une magnifique prévue sur les Rockettes sur lesquelles on n'avait pas du tout donné le bon total de victoire mais on avait soulevé un point intéressant et qui s'est confirmé dans la saison. c'est de savoir dans la construction des effectifs et donc dans les futures distributions de contrats sur quel type de jeu et de joueurs tu vas bâtir. Tu ne peux pas juste avoir une accumulation de talent sinon tu peux faire des choix de saison mais tu n'iras pas très très loin. Il faut qu'il y ait un franchise player, des lieutenants, il faut que ça se fasse bien. L'Aimgain nous a appris que ça. Des stars et autour des roleplayers. Tu peux avoir deux stars par contre. Tu peux avoir deux stars. Les Celtics viennent de gagner avec Jayden Brown et Jayden Tato on peut dire ce qu'on veut mais voilà. On a vu un début de saison 100% Alperen Senghoun. Tu as dit Baby Jokic on était là genre what the fuck il a lâché des mixtapes il était incroyable. 20 points de hierbon au cas de passe tout ce qu'il faut et pierre angulaire d'une attaque. On a vu aussi que ça nous a créé une vraie question sur Jayden Green genre c'est sympa Jordan Clarkson. En fait c'était Michael Jordan Clarkson. En fait c'était Jordan Clarkson et ensuite lorsque Alpy s'est blessé Jayden Green a montré un niveau extraordinaire face à des équipes faibles mais quand même. Quand tu es Imi Odoka on vient de parler de l'effectif et de la profondeur. Toi Alex tu es Imi Odoka tu parles avec Raphael Stone tu sais qu'il y a des histoires contractuelles à venir. Le plan de jeu que tu souhaites établir là pour ne pas avoir de problème c'est lequel ? Les deux. Il faut Odoka cette saison en tout cas Odoka pour moi doit absolument chercher et trouver idéalement comment jouer avec les deux. Ils ont une certaine complémentarité et en plus les vétérans qu'il y a autour Fred Van Ville Dylan Brooks dans le 5 majeur plus du Steven Adams par exemple mais qui va plutôt sortir du banc mais donc tu mets un Jabari Smith comme on l'a dit dans le 5 majeur ça matche assez bien. C'est à dire que Dylan Brooks Jabari Smith avec Shane Goon c'est pas mal pour faire le front de courte les mecs défendent ils peuvent mettre des tirs quand ils reçoivent des passes tu vois et Fred Van Ville à côté d'un Jalen Green avec un Richie par derrière et puis peut-être un Amen Thompson qui vient et tout ça fonctionne également d'accord ? Donc pour moi l'équilibre c'est pas comme si on avait deux stars au poste 4 ou un 4 un 5 et tout non on a un arrière et un pivot trouve-moi le moyen d'équilibrer ton 5 et ta rotation pour que les deux puissent s'exprimer peut-être qu'ils démarrent ensemble mais que Shane Goon sort plus tôt et que c'est Jalen Green qui joue le premier quart en entier c'est ce genre de rotation là tu me trouves un truc mais pour l'instant il est trop tôt pour dire on va signer Shane Goon on va pas signer Jalen Green ou l'inverse tu vois pour moi donc ces roquettes ont la possibilité cette année et Udoka doit avoir ça en tête idéalement le projet c'est les deux et je pense que c'est possible moi j'y crois je sais que la saison dernière d'abord Shane Goon puis Jalen Green et tout il y a un travail à faire mais c'était qu'aussi que la première saison d'Udoka la première saison de Van Vliet nanana tout ça moi je pense vraiment qu'il y a un truc à travailler et peut-être que dans un an ou dans deux ans on dirait ah putain ça marche pas et tout mais il y a un truc à travailler parce que par contre s'il trouve offensivement c'est très 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 intéressant même sale et défensivement bah t'auras toujours Jabari Smith Dylan Brooke Raymond Thompson Taray Izon tout ça pour ta fille tu les auras toujours enfin toujours tu les as en tout cas pour l'instant donc moi je pense que c'est jouable j'aime les deux faudrait pas qu'il y en ait trois mais deux je pense que c'est jouable j'aime l'idée je trouve que c'est en détail avec ses joueurs un peu utopique c'est à dire que là par exemple en l'état lorsqu'on est dans de la répartition par exemple de tickets de shoot tactiquement tu trouves ça trop utopique tu veux dire ou dans quel sens tu veux dire genre tu penses c'est pas possible il n'y a pas assez de place pour tout le monde on a vu des modèles très particuliers type Murray Jokic par exemple alors on peut plus ou moins faire un truc un peu qui ressemble un truc qui bait oui bah évidemment écoute si Jalen Green Alex face caméra si Jalen Green prend une trajectoire de Jamal Murray moi je pense que c'est tout aussi dur pour Shane Goon de faire Yoki tout à fait ce que je veux dire par là c'est que en termes de proximité de modèle il n'est pas d'honneur Jalen Green donc c'est plus compliqué c'est plus compliqué je vois ce que tu veux dire ce que je veux dire par là c'est en l'état il faut déjà acter les choses en termes de tickets de tir ça donne une première hiérarchie la dernière c'est Kif Kif Jalen Green et Alperin Shane Goon ont le même nombre de tickets c'est peut-être viable ça c'est peut-être assez viable je ne dis pas qu'il faut forcément trancher mais je trouve que des deux Alperin Shane Goon m'offre plus de certitude de développement et de capacité dans un avenir c'est à dire d'un avenir de play-off de demi-terrain ça sera le lieutenant et potentiellement les décisions qui ont été prises plutôt par les Rockets ces derniers mois ont montré plutôt ceci c'est à dire derrière Alperin Shane Goon on va juste prendre des vétérans parce qu'on ne va pas lui mettre de la concu par contre si on met de la concu derrière Jalen Green il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il y a qui ? Avent Thompson ça va être un garde ou un forward et Ray Shepard c'est un garde je ne dis pas que ce sont forcément des joueurs qui vont être sur son poste mais ils se sont mis aussi des backups gentiment de au cas où il a montré plus d'irrégularité aussi Jalen Green il n'y a pas de problème il y a eu ce stretch incroyable en mars on ne peut pas mettre de côté ce qui a eu lieu le reste de la saison et la saison d'avant je ne suis pas contre Jalen Green je pense qu'en effet il a un gros talent ce que je dis juste c'est que quand on se marre en sortant notamment le modèle Jokic Murray c'est que c'est devenu le summum de ce que tu peux essayer de faire dans la quête d'un titre avec un pivot dominant comment est-ce que tu peux le faire inversement est-ce que tu connais des modèles non pas que vous ayez essayé de tenter notamment avec David Booker et Diane Rayton est-ce qu'il y a des modèles dans lesquels tu as un gros arrière et un pivot un peu qui traîne enfin je veux dire un pivot qui est à ses côtés mais sans être le point le point de focus numéro un pivot fort mais qui n'est pas le franchise player à côté d'un franchise player extérieur c'est ça et qui vont loin je ne sais pas les Lakers du Showtime le Jokic et tout non mais du coup je cherche ils disaient à Thomas s'il n'avait pas de pivot fort Mike Jordan non plus même je te demande l'NB récente Gary Payton et Sean Kemp c'est pas pareil c'est surtout non mais je cherche bien sûr c'est une B récente l'NB plus récente Kobe Echak mais c'est dans l'autre sens voilà allez on peut aller stretcher et dire quoi Tony Parker et Tim Duncan mais bon je leur souhaite Wade Echak 2006 un arrière et un vivo mais bon il y a bientôt 20 ans Echak et des vieillissants ah non mais attends je ne te dis pas que c'est facile à trouver et en fait c'est pas sinon tu mets un point là dessus c'est que Shen Goon moi je suis d'accord pour considérer que Shen Goon serait plus le franchise et Jen Green plus le lieutenant j'entends Shen Goon par contre va devoir absolument progresser en termes de tir dans le périmètre puisque Jokic notamment si on compare Offset qui lui permet d'avoir beaucoup plus d'espace et d'être beaucoup plus chiant à défendre bien sûr et d'avoir des espaces pour les copains parce que là Shen Goon on l'a vu un peu à des moments où les mecs se disaient bon qu'est-ce qu'on se fait chier on entend le défendre un peu large le gars ce qu'on veut c'est pas trop qu'il s'approche du cercle et puis bah s'il prend des mi-distance ça nous va bien ce qui est pas très pratique pour des Van Vliet des Green ou des Mane Thompson et des Kamuid Mork qui aiment bien aller au cercle tout à fait donc ça Shen Goon va devoir tirer là-dessus moi c'est dans ce sens-là que je dis qu'idéalement tu travailles autour des deux parce que un même si je donne un léger avantage à Shen Goon en termes de franchise player parce qu'il m'a beaucoup m'impressionné la saison dernière on n'y est pas encore et je pense que c'est trop tôt pour dire ah non Shen Green on va pas le payer on sait même pas combien il demande mais je pense qu'il demande beaucoup évidemment on va pas le payer comme ça et tant pis tu vois genre là moi je pense qu'il va falloir payer les deux il va falloir combien voir combien tu les payes comment t'organises ton merdier c'est surtout ça pour moi il va falloir payer les deux tu peux pas en laisser partir un gratos là ça serait une grosse erreur non mais pas gratos évidemment ça c'est pas possible mais mais par contre eux vont se ramener au bureau pour demander leur contrat ils vont demander le max les deux et donc ils vont demander j'ai dit demander j'ai pas dit obtenir écoute pas si les roquettes notamment comment dire tu es le plus choqué par quoi Breaking News les roquettes sont données le max à Alperen Sengoun ou Breaking News les roquettes sont données le max mais je vais me dire quand même quand même si il file le max à Jalen Green c'est clair je vais faire les gars alors j'espère pour vous que ça va le faire mais j'espère que Mars va se dupliquer fort tu vois voilà mais par contre si genre ils arrivent pas à se mettre d'accord avec Jalen Green du tout tu sais tout ça machin et qu'à la fin ça se barre je pense que Iméudouka pourra bien contrôler ça en fait si on pose la question ainsi c'est pas pour essayer de trouver un problème il n'y en a pas c'est juste qu'il y a une évidence contractuelle qui va pointer le bout de son nez et que donc il va y avoir des décisions à prendre les roquettes ne pourront pas faire l'autruche et mettre la tête dans le trou en disant non non pas de soucis on continue juste avec nous mais c'est comme ça lorsque tu as des franchises ainsi il y a des choix à faire je sais qu'il y a de l'animosité entre les fans du Thunder et les fans des roquettes mais allez demander aux fans du Thunder de longue date comment ça a été lorsqu'il fallait choisir une hiérarchie quand il y avait beaucoup de talent et qu'il a fallu faire des choix contractuels il y en a peut-être d'autres qui arrivent de fort talent avec des choix contractuels et il y a quelqu'un qui a pris la porte James Sardin il allait aux roquettes d'ailleurs tout à fait et là peut-être que le Thunder dans deux ans du coup ouais c'est ça entre Chatham Grant Jalen Williams tu vois tu peux avoir des décisions compliquées ils ont peut-être des situations comme ça c'est la vie d'une franchise NBA tout à fait à l'avantage évidemment les Thunder c'est qu'ils ont un clair franchise player ah oui il n'y a pas de discussion avec un clair soldat intérieur et avec un gars qui a envie d'être le deuxième meilleur score de l'équipe cette année les roquettes doivent suffisamment progresser pour qu'il n'y ait plus cette discussion pour qu'on dise le franchise player c'est Shane Goon le franchise player c'est Jalen Green tu sais quoi si le terrain le montre moi ça m'ira et Udoka doit avoir ça en tête mais il doit avoir en tête que l'autre doit être content aussi en fait il doit faire en sorte que ça marche c'est pas facile ah ben non c'est compliqué aux Clippers ils n'ont pas réussi le Paul George Kawhi aux Celtics ils ont réussi le Jalen Brown Jason Tatum Booker Eton c'était pas Shaka Kobi Booker Eton c'était pas Shaka Kobi Booker KD c'est pas évident non ça demande ça demande un alliage très particulier et moi j'étais assez marqué je trouve même si ça ne durera pas éternellement j'étais assez marqué par le fait d'avoir vu les roquettes notamment de très près et que l'évidence en 2024 c'était Fred Van Fleet balle en main avec Alperen Sengoun qui pose l'écran et ce jeu à deux avec des tueurs à gages sur les côtés Jabari Smith qui est capable de stretch Dion Brooks capable de défendre et un autre sniper c'est même limité si tu fais que ça t'es limité en attaque t'es 20ème rythme je parlais pardon j'ai pas précisé notamment dans des money time c'est à dire que dans des situations un petit peu chaudes c'était ça le bread and butter de Houston c'était Van Fleet Alperen Sengoun et je trouve que c'était une manière claire de dire c'est pas contre Jalen Green mais juste si tu nous sauves les fesses avec un coup de chaud formidable mais de fait notre option numéro 1 ce sera ce combo là et je le trouve plus intelligent plus demi terrain plus ce qui se passe en avril mai jour que parfois des explosions offensives spectaculaires moi j'adore le regarder quand il est en feu Jalen Green c'est une alerte twitter tous les jours mais ça il manque de régularité mais ça c'est pas c'est pas le niveau star il y a plus de probabilité qu'on se retrouve dans des discussions en décembre de qui n'a jamais été All Star et va l'être prochainement et de faire des visuels sur Alperen Sengoun que sur Jalen Green a priori oui là aujourd'hui oui mais justement à ou d'au cas de travailler dans le sens pas forcément faire de Jalen Green à All Star et encore pourquoi pas mais surtout dans le sens faire en sorte que si jamais c'est très évident que Alperen Sengoun ait le franchise player que Jalen Green soit content avec ça si Récissa ou Doca les requêtes vont être très dangereux parce qu'autour il n'y a que des tueurs à gage autour il n'y a que des mecs ils vont se faire couper un bras pour gagner tout à fait et ça c'est bien ceci étant dit la question de la mort reste la même un an après le débat reprend projet Sengoun ou projet Green projet les deux pour l'instant obligatoire projet Sengoun ok dites nous ce que vous en pensez voyons voir ce que les requêtes vont proposer et il met deux cas de répondre à cette grosse question de la mort est-ce qu'on n'irait pas voir le peuple ouais on va voir le peuple tu es prêt ? c'est l'heure du Gérard d'Or le Gérard d'Or le Gérard d'Or Alex tu te rattrape cette fois allez très propre propre comme les requêtes exactement nous sommes à Houston et on est notamment avec les excellents nouveaux commentateurs c'était la mauvaise époque Clyde Drexler au commentaire il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur les requêtes ouah la bande de Gérard qui est à Houston c'est qui ton Gérard d'Or Alex chez les requêtes cette saison c'est les Houston requêtes non je déconne mais ouais non c'est Camwitmore alors il y a du taf tu as parlé tout à l'heure du côté de Trou Noir à la passe il n'a que 20 ans l'athlète voilà c'est tout le mot se suffit à lui-même drafté un peu bas par les requêtes donc ça c'était bien joué de leur part il a un contrat rookie bien moins élevé que ce qu'on aurait pu attendre Camwitmore c'était un mec qui était dans beaucoup de mock draft dans le top 6-8 là ils l'ont eu en 20 moi l'année dernière j'ai trouvé que quand il a eu des opportunités de jouer après il a quasiment toujours eu ses 16-18 minutes par match pourquoi ? parce qu'en fait il apporte un truc offensif dans une attaque qui n'était pas ouf ouf il apporte un truc offensif que finalement Dylan Green peut le faire mais sinon c'est tout tu l'as dit tout à l'heure ouais pourquoi pas quand Dylan Green sort c'est Camwitmore le gars qui met le ballon dans le panier entre guillemets mais parce qu'il apporte cette agressivité vers le cercle cette dureté dans les contacts cette énergie offensive le côté genre attends bouge pas file-moi la balle elle va aller dans le cercle le côté un peu iso il lui faut un petit peu plus d'adresse c'est sûr il lui faut travailler en termes de compréhension offensif globale mais bon je répète il n'a que 20 ans par contre mettre des points et venir se battre au rebond qu'il soit défensif ou offensif c'est une très très bonne option et donc je pense que Camwitmore dans l'effectif ultra deep comme l'a très bien dit Tillman Fertitta il a un vrai coup à jouer parce que je dis n'importe quoi le soir où Shen Goon ça tombe pas trop dedans et puis bah Dylan Green c'est streaky bah je pense pas que ce soit Harrison Jason Tate ou MN Thompson qui vont te sortir de la merde ça peut être Camwitmore ça peut être tu sais la saison régulière des matchs qu'il faut gagner parce que Houston là ils ont fait un bilan à l'équilibre ils vont essayer de viser quelque chose au dessus et tout les matchs qu'il faut gagner ils vont être là arrêt ah mais il a mis 18 points Camwitmore il a mis 9 points dans le début du 4ème quart ça a fait du bien c'est possible est-ce qu'il peut jouer collectif exactement est-ce qu'il peut lâcher un peu plus sa balle mais même j'irai plus loin est-ce qu'il peut un peu mieux se placer sans ballon il y a des fois le spacing Camwitmore alors que moi je suis sûr qu'il est capable de mettre les tirs il faut juste qu'il se concentre par contre il amène vraiment un truc en transition et même moi j'ai été assez surpris sur demi-terrain des choses où en fait pour peu l'équipe adverse ils n'ont pas bien scouté le truc et tout genre le gars en face de lui est soit un peu plus petit soit un peu moins costaud l'autre il l'emmène au cercle direct il y va il ne se pose pas les questions j'aime bien le genre de joueur et d'autant plus que son profil de bucket getter est un peu rare dans l'effectif de Houston finalement donc c'est mon Gérard c'est mon Gérard parce qu'en fait dans son style peu varié on va dire en fait il amène de la variété malgré un style peu varié je comprends c'est ça qui est bien c'est un vrai Gérard ah ouais c'est un digne abonné de la famille de G.R. Smith il faut faire le spectacle lui c'est pas le dernier il va y avoir un poster c'est obligé puis c'est en train vachement bien avec Rich Gepard là les deux ils ont créé une super entente en summer 18 je pense que les deux ils peuvent ça peut faire du mal ça en seconde l'une ils vont être sexy d'ouf ouais donc voilà c'est bon Gérard qu'est-ce que t'as toi les Houston Rockets toi aussi ouais le Gérard c'est aussi un cas complètement imprévisible qu'il faut faire n'importe quoi mais on l'aime pour ça Terry Eason véritable coup de coeur sur son arrivée en NBA ah la saison dernière ça s'est senti 22 matchs joués sur 82 et pourtant exceptionnel défenseur Gobert de rebond de malade joueur qui a une intensité ça y est pour moi c'est un des meilleurs moteurs de toute la NBA déjà là au bout de deux saisons il est énorme j'adore le regarder sur un terrain dès que Terry Eason est sur le terrain il se passe des choses positives défensivement parce qu'il va aider dans tous les sens en transition parce qu'il va galoper comme si c'est de contre-attaque et la dernière de son existence c'est même du sport du basketball le seul le seul dans tous les sens s'il faut aller se battre il n'y a aucun souci s'il faut défendre ses coquilles pieds il va le faire c'est énorme oui tout à fait il est formé en plus par Dion Brooks et d'autres vétérans donc moi j'adore ça et en fait Terry Eason j'aimerais qu'il n'ait pas de soucis de santé pour faire une saison complète ça peut être un véritable cauchemar défensif de la NBA moderne parce qu'il peut être sur tellement de postes différents j'adore le regarder sur le terrain et en fait dans cette construction là qu'on va avoir des roquettes à la fois il peut jouer un peu 3 mais c'est surtout un 4 ils ont des bestiaux dans les ailes parce que Cam Whitmore et Terry Eason c'est pareil ça il joue en 4 Terry Eason et on va voir ce que ça va donner évidemment par la suite Jabari Smith s'il se développe bien parce qu'il apporte un bout de défense et du spacing surtout à 3 points et puis il peut jouer pivot mais tout à fait là où il est un peu plus petit Terry Eason mais Terry Eason en fait il représente pour moi le Jack of all trades c'est vraiment le Joker où il pourra être dans des 5 avec parfois Amen Thompson et c'est les 2 intérieurs parce qu'il met Odoka à complètement craquer et qu'il adore faire des line-ups de fou furieux et j'ai très très hâte de suivre quels sont les 5 de fin de match des roquettes parce que je pense sincèrement qu'il y a des situations de fin de match où ce sera une évidence et les fans sont là genre faire entrer Terry faire entrer Terry où il faudra un line-up comme on l'a dit là avec Dion Brooks Amen Thompson par exemple ça peut être Jabari Smith peut-être en pivot par exemple et on va se dire mais attends mais ils étaient impénétrables j'adore ce joueur je souhaite qu'il n'ait aucun problème de santé ça va être sa 3ème saison si ça se trouve il peut arriver et dire Tillman il n'avait pas tort moi mon gars je suis un mec je vais me ramener au bureau vous allez devoir me prolonger fort parce qu'on est une équipe qui a cartonné à l'ouest et que je suis votre votre futur au poste de forward ça on revient sur les problèmes que j'évoquais dans le côté salarial avec des contrats du marché Terry's mais aussi ça peut être pareil et s'il prend et s'il prend pas je peux dire qu'il y a des franchises il y a des franchises qui vont payer ce genre de joueurs parce qu'un mec comme Draymond Green mon gars Terry's il va faire bien voir bah oui je vais t'apprendre 2-3 trucs il va devenir multiple star tu vas pas comprendre j'adore Terry's on camoite mort elle prenait qu'il voulait un richepard pareil c'est dans tous les sens John Green c'est un gérard on va ça par définition est-ce qu'on serait pas une petite partie pronostique allez on va pronostiquer ça c'est parti c'est l'heure du pronostic pronostic time pronosticaux comme on dit à Houston c'est l'heure du pronostic dans cette section c'est très simple 24 secondes pour Alex 24 secondes pour Bibi on vous annonce l'avenir mais sans le moindre doute ni problème avant ça message important bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran bien sûr si vous n'êtes pas majeur vous ne pouvez pas jouer à des jeux d'argent de Paris sportif si vous l'êtes vous ne pouvez pas pour autant il ne faut pas pour autant je dirais puisque vous pouvez dans l'absolu mais il ne faut pas le faire miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre conseil simple efficace qu'à 100% de réussite ne faites pas les bolosses si vous êtes intelligent et que vous prenez le temps y a-t-il une cote pour les gens qui souhaitent les roquettes seront qualifiées en playoff la cote était à 2 elle est boostée à 2.35 qualifiée en playoff donc ça se jauge après le play-in quel que soit le chemin voilà quel que soit le chemin il faut être là mi-avril il faut être là au premier tour de l'Ouest dans les 8 si c'était un petit peu sinueux par le play-in on y va mais il faut être au premier tour avec la musique et tout le tintouin et bien après si les gens me mettent Houston top 6 on peut discuter moi je veux bien c'est quoi l'Overunder ? 42 et demi ils ont fait 41 l'an dernier on va regarder quoi j'ai hâte de voir je suis impatient de savoir où les gens ont mis les roquettes Alex est-ce que t'es prêt ? 24 secondes ou plus pour nous dire l'avenir de Houston 3-2-1 Sam Decker 44 victoires pour les roquettes cette saison je les mets 8ème de l'Ouest ça sera en play-in et j'aime bien la cote pour les play-offs c'est une équipe qui va encore progresser qui va encore passer un step cette saison moi je crois beaucoup à alors il y a des choses qui sont un peu chelou un peu streaky des mecs un peu bizarres dans cette équipe je crois beaucoup à Udoka avec ce groupe je crois beaucoup à une hausse potentielle qui fait que on peut vite se retrouver à baisser l'équipe la plus chiante à jouer de toute la ligue alors ils vont pas tout gagner parce qu'ils vont rater les matchs et tout mais ouais ils vont encore passer un step et 8ème et puis je vois bien aller en play-off en fait ouah ouah les roquettes en play-off moi moi ouais franchement franchement c'est pas mal ils ont un bon entraîneur c'est du bon boulot équilibré moi j'aime beaucoup puis comme tu l'as dit quoi s'il y a des blessures pendant la saison je pense que c'est une équipe qui pourra continuer à jouer ça pourra continuer à gagner des matchs quoi tout à fait voilà je pense qu'ils sont faits pour ça après l'Ouest c'est une putain de jungle vous avez vu 44 wins je les ai mis 8ème j'y viens voilà Bastien va nous donner son pronostic donc ils sont 14ème j'y viens allez je vais faire aussi bien 3-2-1 top chrono 41 victoires ils sont 10ème de la conférence Ouest cette fois ils passent le cap un petit peu d'entrée dans le play-in alors oui bis répétit-tat on a fait 41 l'année dernière t'en fais 41 cette année s'il vous plaît je le répète encore une fois la conférence Ouest il y a le retour des Grizzlies il y a l'expérience qui m'ont progressé il y a d'autres franchises qui vont être très très fortes t'es dans des situations vraiment hardcore donc certains matchs que tu as gagné l'année dernière si ça se trouve tu vas les perdre ça va s'équilibrer je pense il y a un vrai choix à faire dans l'avenir des Rockets tu peux t'amuser encore cette année à dire on va voir on n'a pas de soucis contractuels mais en fait il va en avoir il va y avoir des discussions ça peut pimenter un peu certaines conférences de presse ça peut poser des soucis sur certains matchs bien sûr ça peut foutre la merde même s'il y a des vraies options en sortie de banc je pense que c'est une saison où les Rockets vont faire le play-in tournament mais c'est celle où on va mieux savoir qui est qui dans la hiérarchie de cet effectif parfait j'ai 54 secondes c'est propre c'est propre les Rockets sont dans le play-in ouais je pense qu'on est d'accord tu n'as pas une win de plus dis donc t'en as donné 10 de moins l'année dernière 12 de moins l'année dernière oui l'année dernière j'en ai 13 de moins bah écoute j'espère que ce sera pas le cas c'est à dire qu'ils ont 57 sinon écoute de toute façon on va en parler les crisis l'année dernière ils ont remporté mon gars ils ont remporté 27 matchs c'est la même vision moi j'ai des équipes qui vont gagner moins d'accord mais il y a les rien on va parler dans d'autres previews les Mavs sont meilleurs que l'année dernière attends on va pas preview tout le temps non je dis juste pour Memphis les Mavs sont meilleurs que l'année dernière pour les Grizzlies pour les Rockettes qui sont dans une division notamment avec des équipes qui peuvent être un peu hop hop ça peut se jouer l'année dernière il y a eu des gros gadins aussi comme notamment nos amis les Spurs ou nos amis les Grizzlies c'était un peu facile aussi pour eux pour avoir ce genre de win supplémentaire que tu n'as pas forcément cette saison tu n'as pas forcément cette saison tu les auras peut-être ailleurs peut-être on verra on verra dites-nous vous où est-ce que vous mettez les Rockettes puisqu'on va les montrer tout de suite dans le gros tableau les voici les Rockettes qui sont dans le Play-in Tournament top 8 dans la première semaine des 30 points d'entrée de jour Alex nous lâche une équipe dans le top 8 la Rockettes Nation est en feu une au Play-in à l'Est et une au Play-in aussi mais 8ème à l'Ouest dites-nous vous où est-ce que vous voyez les Rockettes est-ce que ça va faire nettement mieux que la dernière ou est-ce que ça va se batailler avec les autres grosses écuries de cette incroyable conférence jungle dans tous les cas ce qui est sûr c'est que Léon Alex et Libi on vous fait des gros bisous on vous retrouve demain pour une autre preview on verra si il y a une équipe du bottom ou en Play-off je vous laisse avec le Roi des Indices l'indice c'est Sophia Bush Sophia Bush à demain ciao